Dans le secteur de la santé, des actions sont également en vue afin de garantir aux citoyens une meilleure prise en charge. A cet effet, il est prévu la construction de nouveaux centres de santé, la réhabilitation de ceux existants, de même que le renforcement des plateaux techniques, que de bonnes nouvelles sur lesquelles se sont aussi prononcées et ces femmes des centres commerciaux de Saint-Michel et Godomé. Suivez. La construction et la réhabilitation des centres de santé est indispensable. Que les équipements soient en place et en nombre suffisant. On a comme l'impression qu'il n'y a pas assez de personnel soyant. Nos patients sont souvent délaissés. C'est encore grave pour les pauvres. Dans le domaine de la santé, difficile de dire que rien n'est fait. Actuellement, un hôpital est en pleine construction dans la commune de Calavie. Le chef de l'État a dit qu'on n'aura plus besoin d'évacuer les malades. Ce centre de référence pourra les prendre en charge. Qu'ils construisent de nouveaux centres de santé et réhabilitent ceux existants. Dans les hôpitaux, que les patients soient pris en charge avec le peu qu'ils ont. Ne serait-ce que pour les premiers soins. Car de nombreuses personnes perdent la vie pour cette raison. Je profite de l'occasion pour dénoncer les vols d'enfants que nous constatons ces jours-ci. Vu nos souffrances, quand on apprend qu'un enfant a été tué, ça nous fait de la peine. Dieu va lui venir en aide afin qu'il puisse concrétiser ses projets. Nous attendons de lui la construction de notre marché de goutteur. Je veux dire qu'il est dans un acronnex, je veux concrétiser ses projets.